Dans cette enveloppe, un défi de taille que nous proposons à cette famille parisienne. Constituer deux équipes, chacune devra cuisiner pour ce midi un plat sain avec un budget de 3 euros par personne. Bon courage ! Qu'est-ce qu'on va faire avec 3 euros ? 3 euros de bonbons. De bonbons, ça c'est pas un plat sain on va dire. Il va falloir être plus inventif. En compétition, l'équipe d'Elodie d'un côté, de l'autre, celle de Swell. Budget pour chacune, 9 euros. Vous savez ce que vous voulez manger tout à l'heure ? Non. T'as pas une idée ? Non. Ils n'ont pas d'idée pour leur plat mais savent où ils vont. Swell emmène son équipe dans cette épicerie anti-gaspillage. On y trouve des produits avec de petits défauts à prix réduit. Premier choix, les légumes. Tu as vu les choux, toi tu voulais des choux, 9,25 euros, on est vraiment hors du gel. Après comparaison, va pour des carottes, à 2,65 euros le kilo. Et voilà ! La petite voulait prendre de la courge mais bon après en termes de prix, on a opté plus pour la carotte. Même si c'est pas trop la même chose mais en termes de coût, c'était beaucoup plus raisonnable. Pour Elodie et son équipe, direction le marché. Ils y ont leurs habitudes deux fois par semaine. Eux adorent les courchettes. Tu me dis combien ça fait parce qu'on a un budget assez série aujourd'hui. 3,26 euros. Ça va aller ? 3,26 euros. A cela, on ajoute un oignon et des tomates. Les deux tomates c'est 1,07 euros. Les choix de nos compétiteurs sont scrutés de près par une arbitre. Corinne Chichporti-Chaillache, médecin nutritionniste. Que ce soit les courgettes ou les tomates, ce n'est pas franchement des légumes de saison. Oui pour l'oignon. L'oignon, typiquement, c'est un légume d'hiver. On aurait pu aller vers quoi finalement ? En pas très cher, on aurait pu aller vers le chou, on aurait pu aller vers le poireau, on aurait pu aller vers la carotte d'hiver. Ce qui est moins cher en ce moment, c'est vraiment les légumes de saison. Place désormais au poste de dépense le plus important, les protéines. Les garçons optent pour du poisson. On a deux, Colin d'Alaska, c'est bien ça. On prend ça ? Oui, là on est à 3,90 euros. Au point de vue prix, il n'est pas cher, et puis il est super bien noté, donc on ne va pas hésiter. Pour l'équipe du marché, ce sera plutôt du poulet, la moins chère des viandes sur ce stand. 5,70. On a 5,40. Voilà. Oui, on a gagné quelques centimes, donc c'est l'avantage du marché. En grande surface, on n'aurait pas du tout eu la possibilité d'avoir une petite réduction. Et c'est tant mieux, car leur enveloppe de 9 euros est déjà totalement dépensée. A l'épicerie, l'équipe de Swell ajoute des pommes de terre et des lentilles. Mais avec tout ça, le budget est-il respecté ? 9 euros, vous m'avez dit ? 9, exactement. On est à 7,11 euros le total. C'est très bien. Ramène-moi le tuyau à la soupe, c'est-à-dire, Swell. Au menu donc ce midi, un wok courgette poulet pour les uns, un filet d'Alaska accompagné de lentilles et d'un mélange carottes-pommes de terre pour les autres. Lequel des deux plats séduit le plus notre nutritionniste. D'un côté, on a des légumes plus une protéine. Il nous manque très clairement un féculent. Les féculents, ce sont des sucres lents, ce sont des éléments essentiels dans la composition complète d'une assiette. Et dans l'autre assiette, qui a du coup un peu ma préférence, on va retrouver quelque chose de plus complet et qui répond vraiment aux objectifs d'une famille dans son ensemble. Paris réussit pour l'équipe de Swell avec un plat sain à 7 euros pour 3 personnes. Ouais, mon pote. C'est bien.